David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « Islam politique » et « Islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio-télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Mémoraux Mémoraux ... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? David Abbasid avec vous, mes chers amis, j'espère que vous allez bien, et ça ne va pas bien dans une grande partie du monde, voilà, vous êtes au courant. Juste au départ de mon émission, je vais vous informer, mes chers amis, ce soir, j'ai le plaisir de le voir, une grande personnalité franco-perse, puisqu'il a étudié en France, cardiologue, diplomate, politicien, marié avec une femme française, ses enfants, des directrices en France, des responsabilités importants, et il était le dernier ministre de la santé du Shah d'Iran, un ami, un ami très très proche du Shahpul Bhaktiar, l'homme de confiance du Shahpul Bhaktiar, et il devient le ministre de la santé du Shahpul Bhaktiar, et il a resté toujours fidèle, une fierté pour les Perses, c'est le docteur Manouchéhre Razmara. Manouchéhre Razmara, c'est une famille, c'est une famille, richesse, c'est un patrimoine, on peut dire, pour les Perses, puisque son frère aussi était un grand général iranien, un politicien, il était premier ministre de Shah d'Iran dans les années 50, mes chers amis, c'est-à-dire, il est né en 1901, son frère, son frère général Razmara, alors, pendant quelques mois seulement, dans les années, enfin exactement l'année 1950-51, il va devenir premier ministre de Shah d'Iran, mais écoutez, ça c'est très important, c'est très important, mes chers amis, hier vous avez entendu l'attentat terroriste à Londres, et chaque jour vous entendez les actes terroristes, nos soldats français qui étaient assassinés également en deuil, chaque jour nous sommes victimes de terroristes islamistes, mais écoutez bien ce que David va vous dire ce soir, mes chers amis, mon invité de ce soir, docteur Manouchéhre Razmara, l'ancien ministre, son frère, en 1951, il y a presque 60 ans, 58 ans, 59 ans, presque 60 ans, il était victime des islamistes, des terroristes islamistes, il a été assassiné, le général Ali Razmara, il était assassiné par les Daesh de l'époque, il s'appelait Fadayan Islam, c'est-à-dire les milices, sacrifices de l'islam, il a été assassiné, le général Razmara, il y a déjà 60 ans, voyez l'histoire de terroristes islamistes, il n'est pas récent, après 1300 ans, il est arrivé de nouveau en Europe, c'est autre chose, mais ça existait, et les Perses étaient des victimes, surtout de grandes personnalités, comme le général Ali Razmara, le frère de mon invité de ce soir, le frère de docteur Manouchéhre Razmara. Docteur Razmara, bonsoir, comment allez-vous mon cher ami ? Bonsoir maître Avesta, je vous remercie beaucoup de la présentation que vous avez faite de ma personne, de toute façon, je suis très heureux de parler toujours avec vous, et d'autant plus à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, et en plus dans notre pauvre pays, et même dans cette vieille Europe, qui a contribué vraiment, sans le savoir, c'était vraiment par une erreur, sans le savoir, c'est l'Europe qui a contribué à créer vraiment cette agitation terroriste dans le monde entier, surtout au Moyen, au Proche-Orient, et qu'il ne savait pas, il ne soupçonnait pas que ce mouvement islamiste serait un danger vraiment mortel 60 ans plus tard, pour l'Europe, et même pour le monde entier. Exact, mon cher ami, docteur Razmara, vous avez tout à fait raison, vous, et votre famille, et surtout le général, Ali Razmara, l'ancien premier ministre, assassiné, par les islamistes, il y a déjà 60 ans, étudiant toujours, en France, académie militaire de Saint-Cyr, Saint-Cyr, avait reçu votre frère, après il va retourner en Iran, il va devenir une personnalité importante, dans l'armée iranienne, et dans la diplomatie politique iranienne, vous-même, vous avez beaucoup d'expérience, cardiologue, et vous avez étudié en France, pendant des années, vous avez exercé votre métier de cardiologue, ici en France, et voilà que votre copain, Jean-Paul Martial, devient premier ministre, et il vous demande de travailler avec lui, vous connaissez mieux que n'importe qui, cet danger de terroriste islamiste, qui a touché, depuis quelques années, comme vous avez cité, comme vous avez dit, l'Europe, et l'Europe, qui comme vous venez de dire, à Mara Osmond, Mara Osmond, les politiques, il ne sait pas, c'est quoi, c'est danger, c'est danger, écoutez bien, l'exemple que vous avez, ce soir, mes chers amis, que je suis en train de vous dire, un général, de Saint-Cyr, il va rentrer dans son pays, en Iran, il va devenir général, premier ministre, en 1951, et il a des projets, pour avancer son pays, il est assassiné, par les terroristes islamistes, et le nombre de mouvements également, c'était, Fada Yann Islam, c'est-à-dire, les milices sacrifiés pour l'islam, et jusqu'à aujourd'hui, ça continue, mon cher ami, docteur, Mara Osmond, Mara Osmond, je sais que vous êtes au courant, puisque vous êtes en contact direct, avec l'Iran, vous êtes au courant, de tout ce qui se passe, depuis déjà, deux semaines, en Iran, les manifestations sanguins, dans tous les pays, dans presque tous les pays, toutes les villes, alors, énormément de victimes, mais encore une fois, encore une fois, mon cher ami, docteur Razmala, l'Occident, les médias, ils ont censuré, pendant une semaine, le coup de l'Internet, et le massacre, des Iraniens, ont dit, officiellement, il y a 400 noms qui sont sortis, vous savez mieux que moi, qu'il y a, plus que ça, mon cher ami, docteur Razmala, le nombre de tués, en Iran. Alors, comme première question, mon cher ami, docteur Razmala, Razmala, en plus, votre nom, comme vous le savez, le nom de Razmala, mes chers amis, je vais vous dire quelque chose, Razmala, c'est-à-dire un guerrier, qui fait la guerre, avec des méthodes, très étudiées, très étudiées, et très sages, Razmala, là aussi, c'est une autre chose, mais mon cher ami, docteur Manouchere Razmala, j'aimerais bien, puisque les gens ici en France, ils n'ont pas entendu la vérité sur les manifestations qui ont commencé en Iran depuis déjà deux semaines. Donnez-nous une image, dès le départ, de ces manifestations qui étaient vraiment uniques, on peut dire, dans l'histoire d'Iran, mon cher ami. On vous écoute, docteur. Écoutez, M. Avesta, vous savez très bien que, exactement, le malheur de l'Iran et l'asservissement de ce grand peuple a commencé, exactement, en 1988, 1989, c'est-à-dire, que, vraiment, c'est avec la révolution romainiste, l'Iran est tombé sous l'égide d'un régime terroriste, d'un régime religieux de caractère fasciste, vraiment fascisant. Depuis 41 ans, ce grand peuple est asservi, il est vraiment dominé, il est pillé, il est assassiné, il est victime d'un régime totalitaire à caractère religieux. Voilà ce qui s'est passé il y a 41 ans, et ce peuple qui avait à peine 40 millions en 1979, à l'heure actuelle, il est près de 85 millions. Et sur ces 85 millions, il y a, au bas mot, 24 millions d'affamés dans un pays où il y a tant de richesses, c'est-à-dire, la richesse de ce pays, les richesses de ce pays est dépensée pour l'entretien de tous les mouvements terroristes au Moyen et au Proche-Orient, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, au Yama, en Irak, partout où il y a une agitation terroriste, même en Europe. voyez-vous, ce qui s'est passé il y a quelques années à Paris, vous savez très bien que c'était soulagé du terrorisme iranien, ce qui s'est passé il y a des années et des semaines sont les branches issues de ce mouvement terroriste, et surtout ce qui s'est passé hier à Londres sur le pont de Londres et ce n'est pas le dernier. Ça, ça, ça continuera parce que l'islam a cette prétention et ça s'inspire pour la domination mondiale, c'est-à-dire de tout, dès la création de l'islam, il y avait ce potentiel, cette volonté de dominer le monde entier et surtout créer un califat mondial. Et si vraiment en 736 ou 7, il n'avait pas été défait ici à Poitiers par Charles-Marc Bartel, parce que la géopolitique des débuts de l'islam, c'était de contourner la Méditerranée et revenir de l'autre côté vers le Proche-Orient. Ils ont réussi partiellement, ils ont envahi beaucoup de pays, mais seulement, évidemment, ils ont été défaites par Charles-Marc Bartel et même, vous entendez, souvent, ils veulent venger la défaite de Poitiers en faisant la guerre à l'Occident et de vaincre l'Occident et créer ce califat universel régi par l'islam et par les règles du Coran. Voilà ce que c'est le caractère, la nature de cette religion est que, malheureusement, le monde entier, même l'Europe, ils n'ont pas ou ne veulent pas, ils n'ont pas vraiment connu ce qui est l'islam et ce qui représente le danger de l'islam pour le monde entier. mais avec ça, ce qui se passait en 1989, 86, 88, 89 en Iran, c'était surtout, surtout, sous la politique d'un groupe de politiciens régi par les politiciens anglais et surtout américains qui ont été tout le temps le jeu, c'était le bras potentiel, le bras dynamique de la diplomatie anglaise par la personne, par l'administration de Carter qu'ils ont fomenté, qu'ils ont amené Roménie en Iran en passant par nos châteaux ici. je ne veux pas m'attarder trop et prendre votre temps. Voilà la genèse de ce qui se passe actuellement dans la région et en particulier en Iran et que ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours, ce n'est pas seulement une répression, à mon sens, c'est une génocide. C'est une génocide des jeunes iraniens qu'on arrête, qu'on assassine dans la rue par des larmes blanches ou par même une arme de poing en tirant une balle dans la tête. Quand on arrête les gens, que ce soit des hommes, des jeunes gens, des jeunes femmes, des femmes ou des... en amenant en prison, ils sont systématiquement violés. Voilà ce que c'est des travestres, la nature de ce régime qui, depuis 41 ans, a servi un grand peuple comme le peuple de l'Iran. Mes chers amis, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le docteur Manoucheh Rasmara, le dernier ministre de la Santé du Shah d'Iran, ami très proche d'Oshapour Bakhtiar. Le docteur Rasmara, vous avez bien expliqué l'histoire de l'islam et le dernier génocide fait en Iran il y a déjà deux semaines. Mais nous avons pu entendre partout, on disait depuis toujours, même récemment, comme quoi le changement pour l'Iran va arriver le moment que le peuple iranien va décider, le moment que le peuple iranien va sortir dans la rue le moment que le peuple iranien va réclamer le changement de son régime. Alors, dans la plupart des villes d'Iran que vous avez des images aussi, sans aucun doute, je le sais, mais toutes ces images, mes chers amis, dans le montage qu'on a fait de cette émission de demain, vous pouvez le voir, comme docteur Rasmara, il vient de dire, il y a les milices islamistes iraniennes qui tout les manifestants partent derrière en tirant n'importe où, tête et pieds, voilà. Et déjà, déjà, il y avait des centaines d'enregistrements de vidéos diffusées par téléphone portable dans le monde entier, aucun de ces images n'a pas été diffusée dans les médias ici, en Occident, premièrement, deuxièmement, pendant une semaine, était le silence absolu, en plus, tout le monde disait, allez, des États-Unis jusqu'à l'Europe, si un jour c'est le peuple qui veut, voilà, c'est-à-dire cette volonté de peuple iranien, docteur Manutheh Rasmara, qui était un grand changement, n'a pas fait, mais la généside, comme vous venez de dire, sans aucun doute, c'est vrai, c'est fait, et personne ne dit plus rien, et tout le monde se taire, ça c'est pourquoi, mon cher ami, vous avez bien cité, docteur Rasmara, l'histoire de la révolution islamique de Khomeini en 1979, vous avez bien dit que même à l'époque, autour, avant la révolution, puisqu'anglais-saxon, il était très très fort, en Iran, voilà, en plus, la révolution, c'était une révolution programmée, c'est autre chose, à l'époque aussi, le peuple iranien était piégé par cette révolution islamique de Khomeini, mais cette fois-ci aussi, mon cher ami, docteur Rasmara, comment vous voyez que tous les médias mondiaux, ils ont préféré de fermer la bouche et de ne rien dire de cette génocide que vous estimez unique dans l'histoire, ce n'est pas seulement l'Iran, le monde entier, nous n'avons jamais, comme ils ont massacré les gens, il y a déjà 15 jours en Iran, mon cher ami, on vous écoute, docteur Rasmara. Non, c'est avec ça, cette fois, exceptionnellement, la presse française a mis vraiment le poids pratiquement tous les grands journaux, tous les grands hebdomadaires, et en particulier les grands journaux comme Libération, comme Figaro, et surtout comme Le Mans, ils ont mis vraiment le paquet, et que si vous lisez vraiment l'article, l'excellent de l'article de Le Monde, les assassinats, derrière un mur de béton en Iran. Non, cette fois, exceptionnellement, on peut être vraiment, on peut les remercier la presse française. Mais après une semaine, docteur, docteur Lasmara, après une semaine de silence. Le silence, mais cette fois, ils ont mis vraiment le paquet, et nous, les Iraniens, dans les manifestations, on les remerciait. mais ce génocide est actuellement bien connu. De toute façon, monsieur Avesta, c'est que, même avec la répression, parce qu'ils ont tiré vraiment un bal réel par les hélicoptères, avec des mitraillots sur les manifestants, dans la rue, par ces milices criminelles qu'on les appelle des basidi ou des passarens, ils ont tiré par des armes de poing sur la tête et directement sur le corps, sur la poitrine, surtout, des gens. Et il y a des chiffres très, très variés. On en parle de 267, de 300, mais nous savons que ce n'était pas plus de 1 000 et plus de 5 000 arrestations dans les conditions que j'ai osé citer tout à l'heure. Comment on les traite en prison, en les violant, en les battant, en les torturant ? Voilà la nature de ce régime. Et d'ailleurs, monsieur Avesta, rien de particulier, en 637, comme l'enmède et ses liotements, ses arabes, ses hordes, ils ont attaqué l'Iran en 637, pendant deux campagnes, ils ont détruit l'empire des Sassadis. Ils ont exactement agi de même façon. C'est-à-dire qu'ils ont déporté plus de 380 000 Iraniens, des femmes iraniens qu'ils ont amenées en Mésopotamie et au Levant, ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'Irak et l'Iran et la Syrie. et ils ont massacré près de 500 000 hommes iraniens. C'est ça la nature de l'Iran. Et vous voyez que rien n'est changé. Parce que vraiment, dans les années, dans l'histoire contemporaine, on n'a jamais vu un gouvernement qui massacre son propre peuple au nom d'une religion qui a la prétention d'être une religion vraiment humaine comme la religion apparemment, ils ont une prétente parce que à mon sens, la religion de l'islam, c'est une religion violente, c'est une religion intolérante, c'est une religion qui aspire à la domination de l'être à tout point de vue. C'est-à-dire que si vous vous approchez de la conception de l'islamisme, je ne parle pas de l'islamisme, mais de l'islamisme, c'est que le monde doit être régi par les versets de Coran. Et alors là, malheureusement, Maitra Vesta, vous, on en parle souvent, même vous avez démontré que le Coran c'est un livre qui est plein de contradictions et qui a la prétention de régir la vie de l'être dès sa conception jusqu'à sa mort. Voyez-vous, quand j'entends même ce temps-ci qu'il y a l'islam modéré et l'islam violent, à mon sens, il n'y a qu'un seul islam. Et à l'heure actuelle, l'Occident court un danger mortel avec ce que l'islam très, vraiment, s'inspire pour dominer le monde et à mon sens, la troisième guerre mondiale est bien commencée. La troisième guerre mondiale, ce serait la guerre entre l'islam et l'Occident. Mes chers amis, je vous informe que j'ai le plaisir de recevoir le docteur Banachir Razmora, dernier ministre de la Santé de Shah d'Iran, ami de Shahbub-Bakhdiar. Nous sommes en train de vous voir ensemble sur la question du danger de l'islam et également la révolte, la révolution du peuple iranien qui a commencé il y a déjà quinze jours. Mon cher ami docteur Razmora, quand j'ai parlé de la silence des médias, bien sûr, non, personne, parce que tous les médias, personne, ils parlaient dès le commencement, dès le 15 et 16 novembre. Mais c'est vrai, vous avez tout à fait raison, Libération, Le Monde et d'autres journées, ils ont commencé à commenter mais une semaine après le commencement, c'est-à-dire la révolution a commencé le 15 et le 16 novembre. Comme en France, les gilets jaunes avaient commencé l'année dernière au mois de novembre, les gilets jaunes iraniennes ont commencé le 15 et le 16 novembre mais pendant une semaine que, comme vous venez de dire, le génocide iranien a été prendre place en Iran samedi et dimanche il y a déjà deux semaines et même lundi plusieurs centaines des perses iraniennes étaient massacrées. Après, l'internet était coupé pendant quelques jours. Pendant cette semaine-là, c'est-à-dire le 16 et le 15 novembre jusqu'au 22 ou 23 novembre, mon cher ami le Dr Razmora, c'était le silence absolu, on n'a rien entendu mais c'est vrai, Libération et d'autres journaux comme Le Monde, dès qu'ils ont commencé à dispatcher les infos, c'était très sympa, on peut dire, voilà, très fort qu'ils ont commenté ça. Mais pendant une semaine que le peuple iranien était en train de se tuer, massacrer et l'internet était coupée, pop, silence absolu. Docteur Razmora, on vous écoute. Écoutez, monsieur la question, c'est que réellement, comme je vous ai dit, réellement, ils agissent exactement comme le début de l'islam. C'est-à-dire qu'en 637, quand il n'y avait plus rien à piller dans cette pénètre de l'insulte d'Arabie, dans le point d'aide de départ de ces hordes qui sont parties du désert d'Arabie, il n'y avait plus rien. D'ailleurs, tous les petits guerriers de Mahomet, c'était entre les tribus pour aller piller, d'abord piller et prendre leur femme en les violant. Ça, c'était vraiment le style et c'était vraiment dans l'exercice de ces chefs de cette religion. Et en 637, quand ils ont, lors de deux campagnes, ils ont envahi la Perse, l'Empire des Sassadites, ils ont procédé exactement de la même façon, c'est-à-dire en pillant, en violent et en massacrant. Alors, vous voyez, depuis 1471 ans, rien n'est changé dans la nature et l'essence de cette religion. Et comme je viens de vous dire que cette religion représente un danger mortel pour l'Occident et pour l'Occident chrétien. Voilà, vous savez, ça, la réalité et la réalité des choses qu'ici, en Europe, il y a des bons gens, des ingénieurs, ne veulent vraiment pas comprendre que la religion, enfin, l'islam, il n'y a pas d'autres islams modérés et violents. Il y a qu'un seul islam. Bravo. Et donc, on n'a qu'à lire le Coran. Et qu'est-ce que c'est le djihad ? Dans les principes fondamentaux de l'islam, il y a le djihad. Et quand on parle de djihad, on suppose toujours un peuple qui fait la guerre à un autre corps, une croyance qui fait la guerre à une autre croyance. C'est-à-dire que l'islam cherche toujours un adversaire pour le combattre. Voilà, voilà ce que c'est vraiment le djihad, qui est dans les principes même de cette religion. Alors donc, qu'est-ce que vous voulez de M. Arvesta ? Quand je vois ici ces bons penseurs, ces grands penseurs qui viennent à la télévision, qui se vantent de la grande de l'islam, ça me fait vraiment rire et même ça me rend triste. Parce que je vois l'issue de cette histoire. Comme je viens de vous dire, la troisième guerre mondiale a bien commencé. Ça serait la guerre entre l'islam et le monde chrétien, le monde occidental. Exactement, c'est ça, docteur Razmara. Alors, mon cher ami docteur Manoucher Razmara, la cause de cette ignorance et autre censure qui existe en Occident, c'est quoi ? Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce qu'il y a des complots dans le pouvoir financier, politique, je ne sais pas quoi ? Parce que de toute façon, nous avons des historiens qui sont censurés. Dès qu'ils disent quelque chose, ils sortent le mot islamophobie. Surtout, phobie, ça veut dire avoir peur. Moi, je n'ai pas peur d'un pédé. pédophonie, on n'a pas peur pour ça. Phobie là-bas, c'est interdit. Mais phobie de l'islam que depuis 14 siècles, c'est-à-dire avoir peur de l'islam, c'est normal. Vous-même, votre frère, premier ministre d'Iran, un grand général iranien, il était assassiné par les islamistes. Il portait le nom milice islamiste, terroriste islamiste. Il est déjà 60 ans. Mon père était assassiné. Il a déjà 35 ans. Et 10 milliers de gens ont été massacrés, assassinés. Ça continue dans le monde musulman jusqu'à maintenant. Alors, on a tout à fait raison d'avoir peur de l'islam. Mais je n'ai pas peur d'un pédé. Je l'aime bien en plus. C'est pour ça, l'islamophobie qu'ils ont inventée, mon cher ami Dr. Razmara, c'est comme vous venez de dire, c'est-à-dire pour, justifier la défense de cette politisation religieuse qui est en train d'avancer jour après jour dans la société, il est en train d'avancer. Vous voyez les gens qui sont voilés, à l'époque, ils n'étaient pas voilés. Les gens qui ne vendent plus d'alcool dans les restaurants qu'ils vendaient depuis hier. c'est-à-dire qu'ils sont en train d'islamiser le pays, mais on ne va se taire, on ne dit rien. Alors cette ignorance et cette autocensure, mon cher ami docteur Manouké Razmara, ça vient d'où, s'il vous plaît, à votre avis? C'est uniquement par intérêt économique pour dominer les richesses de cette région. parce que vraiment c'est le malheur qui est arrivé en Iran. Évidemment, le coup de grâce avait été tiré par l'administration Carter. Mais réellement, le complot a bien commencé en Iran au mois de depuis 1967 ou 68 quand Kissinger et sa bande, Kissinger, Brzezinski, ils ont été au pouvoir et d'ailleurs, vous n'avez qu'à lire le livre de Kissinger qui est paru depuis 5 ans. Noir sur blanc, c'est écrit que cette région qui est pleine de richesses, c'est l'Amérique qui doit dominer, qui doit contrôler ces richesses. Ils ont créé d'Islamistes, d'ailleurs, ils n'ont pas seulement Amn Khomeini, ils ont créé Talibans, ils ont créé Al-Qaïda, ils ont créé Daesh, tous ces mouvements terroristes sont des créateurs des États-Unis. Ça, maintenant, si je choque ce soir des bons gens, ils sont pour leurs frais. Mais la question, c'est une réalité. Ce qui s'est passé en Iran, le projet était bien commencé par le groupe des penseurs autour de Kissinger, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères de Nixon, qui apparemment était un protecteur et un allié vraiment apparemment sincère pour le Shah d'Iran. Voilà. Alors, je ferme la parenthèse, mais la question, c'est que, regardez ce qui s'est passé. C'est pour dominer, pour s'approprier de toutes les richesses de cette région, en créant des agitations, des guerres et des petites guéguerres, et en plus de ça, ils ont dans leur projet géopolitique et géostratégique de remodeler la carte de cette région. Ils ont commencé par détruire l'Irak, ils ont commencé par détruire la Syrie, ils ont déjà aussi commencé à faire des guerres et des agitations et vraiment de diviser aussi en plusieurs, au moins en trois secteurs l'Afghanistan. Maintenant, malheureusement, ça arrive la tour de ce pauvre Iran qui est vraiment la victime de ce complot et de ce qui menace actuellement l'Iran, que ces religieux, le régime de Khamenei, le régime islamiste, persiste ou qui s'en aille, ça s'accompagne, s'ils persistent, l'Iran disparaîtra à plus ou moins longue échéance. S'ils s'en vont aussi en créant ce qu'ils viennent de faire, des massacres et des génocides, c'est aussi vraiment un danger mortel pour l'Iran. Alors voyez-vous dans quel état ils ont mis la région et en particulier notre grand pays, l'Iran. Et tout ça, monsieur Avesta, vous m'avez posé la question pourquoi, c'est uniquement pour dominer toutes les richesses sous l'égide des Américains en particulier et en plus de ça, deuxièmement, je précise que je ne suis vraiment pas anti et contre les Israéliens, mais je suis contre les sionistes. À l'heure actuelle, de la politique du sionisme dans le secteur, c'est surtout consiste à créer toutes ces agitations, toutes ces guerres. C'est ça vraiment, monsieur Avesta, la réalité des choses et qui a deux buts essentiels, la sécurité de l'Israël et deuxièmement de dominer géopolitiquement et géostratégiquement toutes les richesses de cette région. Concernant la révolution islamique en Iran, Dr. Lazmola, mon cher ami, vous nous avez donné des informations assez intéressantes. surtout le business plan qui a été écrit au moment de 5 ans avant de la révolution. Chaud d'Iran va annoncer en 1975 comme quoi il ne va pas renouveler les contrats de pétrole avec les Britanniques. exactement à ce moment-là, il y a un banquier en prison en Suisse, Paul Erdmann, il va faire un bouquin « Projet de chute des chats d'Iran » et « Projet de la guerre chiitsunite » que nous voyons maintenant. Il est sur la scène politique internationale, c'est-à-dire Paul Erdmann, il est mort, mais la crache 1979 a été traduite en plusieurs langues, mais tout le monde a oublié, c'est-à-dire même, docteur Razmara, tout ce que vous venez de dire, c'était programmé, planifié, écrit, même cinq ans avant de la Révolution, c'est-à-dire juste exactement le moment que Chaud d'Iran dit qu'il ne va plus renouveler le contrat de concession de pétrole avec les militaires. Je vous rappelle très très bien, mon cher ami docteur Razmara, c'est vous-même que vous m'avez de ce livre-là que j'ai lu, la crache 79, c'est-à-dire exactement l'année de la Révolution islamique par Paul Hedman. J'aimerais bien que vous nous donnez un peu plus d'explications à ce sujet. Mes chers amis, nous sommes avec docteur Manoucher Razmara, dernier ministre de la Santé du Chaud d'Iran et amis très proches de Chahpour Barthial. La confiance que Chahpour Barthial, la dernière première ministre de Chahd d'Iran avait sur le docteur Razmara, c'était énorme, mes chers amis. C'est-à-dire, il avait un parti politique, il avait des amis, il venait de tribus de Barthial, c'est une tribu assez connue en Iran, mais il n'avait qu'un seul ami. C'était la personne qui était avec nous ce soir, docteur Barthial Razmara, surtout quand il va envoyer un message pour Romaini, puisque docteur Razmara est en France, il est à Paris, il est médecin, cardiologue, il va l'envoyer par docteur Razmara et beaucoup de confidence qui a été faite à docteur Razmara, qu'on va parler dans les prochaines émissions, déjà on a parlé beaucoup ensemble sur cette antenne que je remercie beaucoup. Docteur Malouche Razmara, mais mon cher ami, comme dernier cadeau que vous allez nous donner, aussi à nos auditeurs, j'aimerais bien que vous ouvriez ce dossier, cette histoire de Paul Erdman et son livre La Crash 79, le shoot de Chard d'Iran 79, ce livre qui a été écrit cinq ans avant la révolution islamique en Iran. Docteur Ce livre, c'est un livre écrit d'une façon romancée, mais qui a relaté, enfin, vraiment, c'est comme un roman, mais qui a relaté, qui a trouvé vraiment les réalités qui se passeront exactement comme dans ce livre a été bien décrit, mais d'une façon très, très romancée. Mais exactement ce qui s'est passé en 70 ans, le crack 10 ans 70 ans. Voilà, c'est-à-dire, ça confirme ce que vous venez de dire, mon cher ami et docteur Lassmara, comme quoi tout ça, c'est pour dominer la richesse de Proche et Moyen-Orient et pour avancer, nous pourrons constater qu'actuellement, par exemple, les Américains, c'est le maître du monde, personne ne veut pas l'yé, ils ont fait shooter l'Union soviétique et même la Russie, même la Chine et tout ça, nous pourrons constater qu'avec l'arrivée de Trump, ils sont dans les mains des Américains. Question de domination que vous avez précisé, c'était très intéressant. Docteur Lassbar. Vous savez, monsieur Vesseur, ce que le malheur de l'Iran, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le monde, il y a quatre grandes puissances qui veulent vraiment se partager toutes les richesses. Et d'ailleurs, il faut que je précise qu'on a, maintenant, on sait que le sous-sol d'Afghanistan est extrêmement riche en eau, en uranium et en particulier en gaz, en gaz naturel. Alors, je ne parle pas de l'Iran parce que les réserves de gaz en Iran, c'est vraiment immense pour au moins plus d'un siècle. Alors, voilà, il y a quatre grandes puissances qui rognent vraiment ces richesses. il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie et les États-Unis. Évidemment, à côté, en son main aussi, pour avoir quelques galettes, il y a l'Union Européenne. Mais les grosses galettes, c'est pour ces cinq puissances. C'est ça qui a provoqué des frictions, des attentats, des coups d'État, des changements vraiment violents des gouvernements dans tous ces pays. Je n'ai même pas besoin de les citer. C'est tellement clair depuis au moins 70 ans qu'on voit de l'extrême de Sud-Est Asiatique jusqu'au Proche-Orient. Oui. Docteur Lazmola, moi, je pense qu'il y a également Arabie Saoudie et la Turquie aussi qu'ils ont devenu des grandes puissances islamistes dans le monde. Alors, vous pensez que les deux aussi collaborent de toute façon avec les États-Unis plutôt, n'est-ce pas ? L'Arabie Saoudie et la Turquie. La force qu'ils ont tous les deux actuellement dans le monde et surtout dans le pays musulman et surtout dans le monde. Nous avons pu constater la Turquie, ils attaquent les Kurdes. Personne ne dit rien. C'est-à-dire, ces deux pays musulmans, vous le voyez comment dans cette alliance internationale pour dominer le pétrole et la richesse de Proche et Moyen-Orient. Moi, cher ami Dr. Razmour, on vous écoute. Non, je ne les appelle pas. C'est deux pays, l'Arabie Saoudite et la Turquie qui ont des grandes puces. L'Arabie Saoudite, vous savez ce qu'il est, c'est un pays qui est apparemment exactement très, très riche, mais ce pays très riche, c'est Avesla, l'année dernière, écoutez ça bien, il a 30 milliards de déficit budgétaire. Regardez, regardez les jeux économiques, il y a des milliards d'Arabie Saoudite qui sont accumulés dans les banques américaines ou dans les Citi, et l'Arabie Saoudite est obligée d'emprunter son propre argent avec des intérêts, son propre argent pour combler son déficit budgétaire. Vous voyez, ce n'est pas des pays. L'Arabie Saoudite, malgré ce que c'est, c'est vraiment, il y a des gens qui sont pauvres, il ne faut pas regarder tous ces archi-milliardés qui sont à Cannes avec des gros bateaux de plaisance et tout ça. Non, c'est une toute minorité. Mais voyez-vous, l'Arabie Saoudite a à peine 8 millions d'habitants. Ce n'est pas l'Iran qui a 85 millions. L'Iran, c'est un poids. Et alors, je ne parle pas de la Turquie, ce guignol qui veut jouer, vraiment, qui veut jouer au sultan de Constantinople, au sultan ottoman, c'est vraiment un outil des Américains. Écoutez, l'armée turque, c'est le... qui fait partie de la force de l'OTAN. C'est-à-dire que pour le front oriental de l'OTAN, c'est l'armée turque. Alors, ce guignol de Hordugan, il joue, mais seulement la question, voyez-vous, encore un jeu des Américains. Comme ils ont fait en Iran pour détruire ce que la dynastie Falabi avait fait en Iran, ce guignol-là, Hordugan, il est en train de faire exactement la même chose pour détruire l'héritage de l'Atatürk. Voyez-vous, les méthodes sont les mêmes. Les méthodes sont les mêmes. Et le résultat, c'est pour dominer par des agents, par leurs propres hommes qui mettent au pouvoir. En Iran, ils ont mis d'abord Khomeini et puis ça suit. en Turquie, ils ont tout fait pour amener ce guignol qui veut jouer au sultan d'Ottoman. C'est malheureusement comme ça. De toute façon, vous ne savez ça, ni l'Arabie saoudite ni la Turquie ne sont pas des grands puissants. Et encore, je pense que l'Arabie saoudite ne restera sûrement pas comme elle est parce que dans les modifications le changement de la carte de cette région, l'Arabie saoudite, on fera aussi les frais. Ce n'est pas seulement l'Iran, l'Irak et la Syrie, mais il y a l'Arabie saoudite également parce que le grand projet de Kissinger c'est vraiment englobe toute cette région. Et l'autre vraiment victime de ce changement, ce projet, c'est la Turquie. par le biais de ce guignol d'Orducan. Monsieur le ministre, docteur Manoucher Razmara, je vous remercie beaucoup de consacrer presque une heure avec nous ce soir. Toutes mes salutations, mes respects pour votre famille, surtout Mireille, votre dame, et j'espère que j'aurai l'occasion encore de vous avoir avec nous. Nous avons appris des choses comme d'habitude de vos connaissances, de votre expérience, mon cher ami, docteur Lazbollah. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite excellente nuit. Oui ? Monsieur Alessand, je vous remercie beaucoup et j'espère que j'ai pu répondre succinctement ou même correctement, j'espère, à vos questions qui, j'espère, auraient intéressé vraiment votre auditeur, vos auditeurs et votre auditoire. Et c'était excellent, monsieur le ministre. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. une très bonne soirée. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 J'aimerais bien J'aimerais bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501